Musique Produit avec le soutien de la MDJS Bienvenue les amis dans un nouveau podcast Icônes de Radio Malif Nous sommes heureux de vous accueillir A la recherche de nos icônes Et avec Shema Tahiri Shema Tahiri qui est à la fois Militante du droit des animaux Du végétarianisme On dit non ? Du végétarianisme si tu veux mais je ne milite pas vraiment dans ce sens là Bah si Alors souplement on va dire Vous êtes dans la souplesse exactement Qui est aussi Qui fait beaucoup de choses Le sujet du jour et qui veut nous parler Alors attends déjà il y a Mouna Belguerini s'il te plaît Bonjour Bonjour Mouna Très joli chapeau Merci Est-ce que je repère un nouveau tatouage sur ta main ? Un de plus ? Non Ils étaient déjà là ceux-là D'accord il est ancien Je ne vais pas te refaire la blague Tout ce qui est à moi Tâteau Shema De qui tu veux nous parler ? Je veux vous parler de Sidi Laroui Sherkawi Qui est cet homme s'il te plaît ? Ça m'attriste que tu ne le connaisses pas Mais au moins je Tu veux que j'intervienne ou je vous laisse vous débrouiller ? Ce qui est encore plus triste C'est que je n'ai pas de connexion internet Google.com Bonjour Alors c'est un chorégraphe Ne vous y méprenez pas les amis Ce sont des artifices Je maîtrise parfaitement l'oeuvre De Sidi Laroui Sherkawi évidemment Le grand chorégraphe C'est un chorégraphe marocco-belge Le grand chorégraphe marocco-belge Vas-y Donc oui De la danse quoi Oui entre autres Super Il est contemporaine Oui Mais inspiré de plein d'autres pratiques De hip-hop, de jazz etc C'est quelqu'un Son père est tangérois Sa mère est flamande Et lui il a grandi Il est né Il a grandi à Anvers Il n'est pas forcément En Belgique En Belgique Antwerpen C'est comme ça qu'on dit ? Ah quand j'ai joué là-bas C'est comme ça qu'il disait Antwerpen Antwerpen Vas-y refais la main en flamand Non je peux pas J'ai oublié C'était un vieux concert Et du coup en fait Pourquoi je l'ai choisi ? Parce que même s'il n'a pas Une très grande connexion au Maroc C'est quelqu'un qui aujourd'hui Par exemple a chorégraphié Le clip de Descartes Donc de Beyoncé et Jay-Z Au Louvre Ah fin Et il a la Il a le badge S'il a chorégraphié Beyoncé Il a le badge Non c'est juste Si Il a le badge Bien sûr En fait c'est quelqu'un pour moi Qui vient donc vraiment de la danse Il faisait partie de la compagnie C de B Un truc comme ça Donc les contemporaines de Belgique Ou quelque chose comme ça C'est quelqu'un qui a commencé La danse un peu tard A partir de 13 ans Inspiré par les vidéoclips De Kate Bush Kate Bush ? Ouais Donc il est passé de Kate Bush à Beyoncé ? Ouais Il a même travaillé avec des moines Shaolin Donc c'est quelqu'un qui a En passant par les moines Shaolin Mais quel parcours Il est extraordinaire Il a un parcours Kate Bush c'est Alors pour information C'est une chanteuse Comment je vais la présenter ? Vraiment qui avait un univers très spécial Elle avait fait un super duo Avec Peter Gabriel Qui s'appelait J'ai oublié le nom Bref Pour vous situer Pourquoi je suis surpris Parce que Kate Bush C'est une espèce de pop Très éthérée Très Très Comment dire ? Brumeuse C'est très beau Et Beyoncé vous la connaissez Donc c'est assez étonnant De passer de l'un à l'autre Mais c'est chouette Et moi en fait je l'ai découvert A travers le clip En fait de Sigur Ross Valtari En 2012 Donc Sigur Ross En passant par les moines Shaolin et la pop islandaise Exactement Et moi c'est comme ça Que j'ai connu son travail C'était un clip Donc très chorégraphié Qui était basé sur la danse Et j'avais trouvé ça sublime Et c'est devenu un ressort En fait assez commun Des artistes aujourd'hui Dans la musique contemporaine D'avoir recours à la danse Et en 2010 Il a créé sa compagnie Eastman Il a chorégraphié Enfin je ne vais pas rentrer Parce que je ne sais pas Explique-moi Donc tu vois Le clip de Sigur Ross C'est magnifique Tu vas chercher Et tu découvres C'est bien Comment ça se passe ? Un truc comme ça Il était passé je pense Peut-être sur Nowness Ou un truc comme ça Un média un peu branché Et voilà Il y avait un focus là-dessus Et je me dis Il a un nom d'arabe C'est qui ? Et là je découvre Qu'il est moitié marocain Et donc un peu fierté Tu vois Bien sûr Ça nous fait le même effet Quand il y a quelqu'un Qui marque un triplé En champion de la bulle Qui s'appelle Abdullah On est là Il y a une chance sur deux Les âges trois Avec les Tunisiens Ceci dit Cet été j'étais à Gadir Pour voir les parents Et donc quand je suis à Gadir C'est le seul moment Où je vois deuxième Parce que quand je suis allé à la télé Moi j'ai plus de télé Depuis plusieurs années Et il était invité D'un JT C'est pour ça que tu t'habilles comme ça ? Oui Le mystère est Mince Mais il était invité D'un JT Donc pas si En tout cas C'est récent C'est récent Et je crois qu'il a été Soit commissionné Soit En tout cas je pense Qu'il va y avoir un travail Qu'il va faire avec Soit les musées du Maroc Ou Jihéjab Halaka Toujours est-il Qu'il a été interviewé JT de 20h Je pense que ça va en tout cas Soit le poser Soit on va entendre parler de lui Moi je l'ai rencontré Je crois en 2015 ou 2016 À On Marche Il était invité d'honneur Donc On Marche C'est le festival de danse internationale De Marrakech Qui collabore beaucoup Avec la Belgique Et j'ai aussi choisi Ce personnage là Parce que pour moi C'est quelqu'un qui On dirait Il a fait son petit bonhomme de chemin Il a créé sa compagnie Il s'est vraiment Il s'est illustré Dans son domaine Qui est la danse contemporaine Et puis après il est vraiment sorti Sur plusieurs projets d'envergure En prenant des risques Etc Et c'est quelqu'un Qui est d'une humilité En fait déconcertante D'une gentillesse Et c'est quelque chose Qui me touche beaucoup Chez les artistes Et plus ils sont grands Et plus ils sont comme ça Et plus je les aime Parce que Parce que voilà Moi je suis du genre de personne À ne pas dissocier l'oeuvre De l'artiste Et que j'ai envie encore De voir qu'on peut être artiste Qu'on peut être célèbre Et qu'on peut rester Très très proche Des gens Et très humains Un grand chameau Que tu essaies de réveiller ici En plus Nous allons ignorer Ce sujet Ce sera un autre podcast Exactement Ce chameau Il dort très bien Je ne sais pas Si c'est son background Hip-hop Qui change un petit peu la donne Mais c'est vrai Quand on parle de danse contemporaine Parfois c'est tellement Ce n'est pas le mot Mais parfois Ça a l'air un peu abstrait C'est un peu tiré par les cheveux Que ça ne parle pas A tout le monde Alors que lui Quelle que soit la pièce Qu'il va écrire C'est vraiment Sa façon de raconter les choses C'est accessible C'est non seulement accessible Mais surtout très profond Ce n'est jamais de la danse Pour de la danse Il y a toujours un message Et tout le monde s'y reconnait On n'a pas besoin Effectivement De connaître les noms De connaître les codes De connaître je ne sais quoi Pour adhérer N'importe qui Je pense devant une pièce De Sidi Al-Arbi A défaut en tout cas De pouvoir Tu vois Genre Je ne suis pas du tout calée Sur le sujet Bien sûr Et je viens de me souvenir Pour l'anecdote Que j'étais présente au spectacle Malqas Takafi A Marrakech Que Mouna n'était pas là Non Et que je lui ai live Face-timé Ou je ne sais pas quoi Tout le spectacle Avant qu'on vienne te gronder Avant qu'une nana De l'Institut français Derrière me dise C'est suffisamment rare En fait Pour qu'une personne De ce gabarit là Vienne se produire Des fois tu sais On a de la chance Et personne ne sait vraiment Qui c'est Du coup Personne ne s'y intéresse Sauf que là C'était sold out Très très vite Et je lui avais demandé De me faire l'honneur De transmettre Elle était en live avec moi Je ne sais pas Par quel moyen Par quel périscope peut-être Tu fais quoi ? Tu fais de la danse non ? Je crois que tu m'as déjà posé Cette question Dans plusieurs podcasts Ils vont en avoir un air les gens Oui Reda Est-ce que tu peux partager avec nous ? Là tout de suite bien sûr Non 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 Qu'est-ce que t'en penses ? Une danse Non mais parce que tu disais Tu fais deux minutes Que tu nous expliques Qu'il n'y a pas besoin D'être initié Pour apprécier son art Mais en fait tu es initié Oui la Kinhua Tu n'as pas besoin Justement D'accord Parce que je t'avoue Que moi j'aime la danse J'aime le côté Comme dans beaucoup D'autres formes artistiques J'aime pas trop de fioritures J'aime quand c'est clair et net Et que le message passe A tout le monde Et c'est pareil Pour la danse contemporaine Oui puis c'est quelqu'un Qui a quand même Comme tu disais Qui a une réflexion hyper profonde Qui est toujours Vraiment aussi Très très tournée Vers l'humain Qui est très engagée Aussi pour les droits LGBT Voilà Et c'est quelqu'un Dans son engagement Quand même Qui est très doux Et qui a Pour l'avoir Comme je disais En rencontré Avoir lu aussi Ses interviews Etc Qui a une vraie profondeur Dans son approche Et voilà C'est quelqu'un pour moi De très inspirant Et physiquement C'est impressionnant en plus Toi qui es fan de sport C'est Ne serait-ce que pour la performance Ah oui oui Pour ça oui Et puis tu m'as raconté Une petite anecdote Avant qu'on commence ce truc Qui était intéressante aussi De son background scolaire Il a fait l'école coranique Quand il était petit Il a fait une sede Je trouve ça En Belgique Ouais D'accord D'où son sede Il a arrivé Peut-être D'accord Maybe Ok Ben merci Je vais bien m'abstenir Sauriez-vous Quand je te dis Que c'est du sport C'est du sport Il est connu Il est presque contorsionniste En fait Le gars Il est connu pour Je vais décrire ce que je vois On le voit sur le visage Avec quasiment les clients Mais je te remercie Je te remercie pour cet exposé Merci à vous Je vous remercie tous les deux Je m'abstiendrai bien De commenter De commenter Mais quand tu récupéras Ta connexion internet Oui Je t'invite à Non mais bon Moi comme elle a mis Elle a commencé On ne sait pas nous expliquer Qu'il avait travaillé avec Beyoncé Donc Validé pour toi Mais ça après Je ne sais pas comment on dit Une bibliographie Une choréographie Ah oui mais parce que là tu es dans le top mondial Donc tu ne peux tisser que par talent et travail Depuis 99 si tu veux Il a une liste de chorégraphie à son actif De collaboration avec Akram Khan aussi C'est qui Akram Khan ? Une autre sommité anglaise Ce monde mystérieux Je vous le dis Mais j'enregistre Mais je suis complètement néophyte aussi Mais juste sensible Et parce que je l'ai rencontré Parce que je l'ai vu en live Et d'ailleurs je trouvais ça Pour finir là dessus Je trouvais ça quand même triste Qu'il soit présenté Dans un petit théâtre Peut-être il y avait 250 places C'était gratuit Un autre chameau qui dort La gratuité de la culture Et voilà pour moi C'était quelqu'un Il lui fallait des 4 par 3 Il fallait Qui fait Qui fait Qui fait Qui fait Mais ça va avec l'humilité du personnage Donc why not Ça viendra Merci beaucoup Voilà pour Cézard Le Chalqaoui Et je passe à Mona Est-ce que tu vas nous dessiner un mouton ? Non je ne vais pas vous dessiner un mouton Ah oui j'allais te faire du suspense et tout Mais tout le monde sait de qui je veux parler Ni un chameau ni un mouton Est-ce que tu vas nous dessiner un mouton de l'Eid ? Non plus Mon Dieu Mais oui on n'est pas loin Puisque je vais parler de Saint-Exupéry Saint-Exupéry qui n'est certes pas marocain Je vous vois venir Mais on s'était dit Je pense qu'on avait discuté Avant d'organiser cette séance d'enregistrement Que quand quelqu'un était icône En tout cas au Maroc On pouvait en parler C'est un peu un cap spécial C'est très spécial Pour le moment on a accepté Les dossiers présentés par Marcel Serdan Oui Il y avait quelqu'un d'autre aussi Je ne sais pas s'il a été naturalisé Marcel Serdan il est casablanqué Il a inscrit toute sa carrière Depuis ce point de casa Et certes le Maroc Enfin il est lié à casa C'est vrai Saint-Exupéry c'est un peu différent Je crois que c'est un officier des affaires indigènes Je ne connais pas son titre Mais oui 37ème régiment d'avion de Casablanca Après à mon avis Oui un peu quand même Parce qu'on est dans les années 20 Voilà voilà Saint-Exupéry si vous voulez vraiment Avoir les détails de son parcours Parce que là on va plus parler de son Les détails de son parcours On a un podcast qui a été fait Sur l'aéropostale Par Abdrahim Kassou Qui nous parle de tous ces aviateurs Mermoz et compagnie Qui ont produit des écrits glorieux Sur la conquête des airs Dans ce moment où il fallait vraiment avoir Un certain courage pour aller défier Les nuages, les tempêtes Et d'ailleurs souvent ils l'ont perdu Pour tout simplement transmettre des lettres Voilà Complètement Donc des gens qui se crachent Dans la cordière des Andes D'autres dans le désert du Sahara Etc Donc c'est vraiment de la matière romanesque Et le roman de Saint-Exupéry Qui est quelque part inspiré Évidemment par nos paysages désertiques Je pense que tu vas nous raconter ça Oui Et très clairement Fait partie très clairement De ce qu'on peut appeler une icône marocaine Marocaine complètement C'est vrai que Alors lui en vrai Son histoire avec le Maroc Elle a débuté un petit peu avant Comme tu le dis Parce qu'il faisait partie en fait Il faisait son service militaire Il a fait son service militaire Entre Casa et Rabat Dans les années 20 Début 1921 C'était un petit passage Pas éclair Mais en tout cas voilà C'est pas du tout ce qui explique Son lien avec le Maroc Parce qu'il revient un peu plus tard Et il revient en 1927 Où là On le nomme chef d'aéroplane De la compagnie Qui va faire en fait De l'aéropostale Qui va faire donc ses trajets Entre Toulouse et Casablanca Puis Casablanca Cap Jubic et donc Tarfaya Puis pour aller vers Dakar Saint Louis et Dakar Absolument Et pourquoi C'est lui qui est nommé à ce poste Tu as nommé Mermoz juste avant Qui est un bien meilleur aviateur que lui Mais c'est vrai qu'il faut Être amateur de risque Et lui il est jeune Voilà il a envie Il a envie de prendre ce risque là Et il est nommé à ce poste Et c'est là que va commencer L'histoire de Saint-Exupéry Avec le Maroc Que j'ignorais entièrement Alors comme tout le monde Je pense que j'ai lu Le Petit Prince Très jeune Et que j'ai beaucoup aimé Le Petit Prince Mais à aucun moment Je n'avais fait le lien avec le Maroc C'est-à-dire jamais le livre Mais à aucun moment Je n'ai fait le lien avec le Marib C'est presque un conte en fait Il est presque détaché Complètement du lieu Mais c'est vrai que par la suite Je suis tombée sur le livre De Frédérico Cogné Qui est un journaliste Qui a fait un documentaire Qui lui est passionné par contre Par Saint-Exupéry Qui a fait un documentaire d'abord Puis qui en a fait un livre Et c'est ce livre Qui m'a vraiment montré Le lien indéfectible L'oeuvre en tout cas De Saint-Exupéry Avec le Maroc Ce livre est sorti Je ne sais plus Je crois c'est en 2015 ou 2016 Et c'est un livre Avec des photos Avec des lettres Et du coup On est vraiment imprégné Dans ce lien-là Et tu te rends compte Que c'est vraiment Une icône d'un certain Maroc Certes Mais il a laissé son empreinte C'est-à-dire que pour les gens Qui s'intéressent par exemple À l'architecture À Casablanca etc Quand on fait une visite Quand on parle de l'hôtel Excelsior L'une des fiertés De l'hôtel Excelsior C'est d'avoir hébergé Ce grand écrivain Pendant tous ses passages À Casablanca Il y a aussi une brasserie Alors qui est fermée Depuis quelque temps Le Petit Poussé Boulevard Mon Médecin Voilà Qui a en fait Quelques-unes de ses lettres Et quelques-uns de ses dessins Parce qu'il Depuis Covid Il m'en semble que oui Ça n'a pas réouvert Mais voilà Comme il y passait tout son temps Et qu'il y grébouillait beaucoup Il leur a laissé des lettres Des dessins C'est les croquis Donc pour les amateurs En tout cas De ce livre Et qui sont un petit peu Qui s'intéressent Au personnage À l'auteur Il y a beaucoup Beaucoup de vestiges Comme ça à Casablanca Mais surtout à Tarfaya Où depuis quelques années Depuis 2004 Me semble-t-il Il y a aussi Un musée Un musée Un musée de l'aéropostale Absolument Et comme tu le disais Reda tout à l'heure C'est vrai que c'est Pendant son passage En fait Fl'aéropostale Parce qu'il faut savoir Qu'à l'époque Deux fois sur dix Il y avait Un manque de carburant Où là il y avait des pannes Qui faisaient que La personne devait passer Énormément de temps sur place Et ce serait À Tarfaya Qu'il a eu cette idée Inspirée par les paysages Mais aussi par quelques Des choses qu'il voyait Des enfants justement Qui s'occupaient Des bergers en fait Qui passaient des journées Des journées seul Dans le désert En fait c'est comme ça Qu'il a eu cette idée De cet enfant Seul en fait Et qu'il a créé Ce petit prince Et pourquoi c'est dans l'histoire Parce que quand ils sont retournés En fait à Tarfaya Pour refaire vivre Ce musée Et ses vestiges Il s'est avéré Que vraiment Beaucoup beaucoup de gens De la région Gardent un souvenir Très vivace De son passage Et de l'aéropostale Qui en fait Pas marqué Mais en tout cas Qui a beaucoup beaucoup Fait vivre la région Et qui continue Là tout de suite Prépandémie J'en sais rien Mais en tout cas Le musée lui-même A ramené énormément De visiteurs Enfin voilà Le culte du livre J'ai envie de dire Plus que de la personne Mais de la personne aussi Comme le film Casablanca Qui est systématiquement cité Même s'il n'y a pas Une seule image De la ville Mais bien que le film Casablanca C'est de la fiction Pure et dure Même si c'est une arnaque Même si ça te ramène 100 personnes par mois C'est toujours ça de gagner Là tu as un bouquin Qui est mondial Qui est lu Par énormément D'élèves Il faut leur faire Un voyage organisé Il doit y en avoir plein Et leur montrer La dune Je ne suis pas sûr Que ce soit très contextualisé Qu'on en parle En tout cas aux enfants Moi aussi Je ne le savais pas Petit Et en plus Ce qui est sympa C'est notre fauche Je pense Il faut que ce podcast Soit évité par un milliard De personnes Il faut que tu sponsorises Le podcast Mais ce qui est sûr C'est que c'est vraiment Un livre qui a marqué Tout le monde Et toutes les générations Il a été vendu A plus de 200 millions D'exemplaires Je ne sais pas si vous imaginez Si sur 200 millions Tout le monde savait Dès qu'il avait été écrit À Tarfaya Ça se changerait peut-être aussi De ça Mais ce qui est marrant C'est une petite anecdote Et je vais finir avec ça C'est qu'il a été C'est le livre Le plus traduit Après la Bible Et il a été traduit En plus de 200 Et quelques langues Et la dernière langue Qui était la 300ème langue De traduction de ce livre Était le Hassani Et donc je trouve ça Je trouve ça joli Que la boucle Est un peu bouclée Écoute c'est tellement Impressionnant Cette conclusion Que je vais dire Au revoir tout de suite Hassani Non Je ne sais pas Tu sais dire au revoir Hassani Non plus Je suis sûr qu'ils me comprennent Merci Hichama Merci à vous Merci Mouna Merci beaucoup A bientôt Ciao Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous Merci à tous